On ne parle que de ça, ils ont littéralement fait les poubelles. Bruno Moron et Pascal Rostin publient Autopsie. Ces deux grands photographes ont photographié les poubelles de gens connus et d'autres inconnus à travers le monde. Merci d'être au Figaro TV pour parler de ce livre. Déjà, s'il fallait trouver un point commun parmi tous ces clichés, à travers le monde, à travers les personnalités connues ou non, est-ce qu'il y en a un déjà ? C'est les marques. C'est souvent les marques. Parce que c'est vrai que Autopsie, enfin, ce projet a commencé il y a quand même un quart de siècle. On a commencé en 88. C'est vrai qu'on avait commencé avec les célébrités. Et qu'avec le CNRS et la présidente de l'Université d'Humaine en sociologie et rudologie, on est en train d'essayer de faire un herbier, pas un herbier, mais la première étude à l'échelle planétaire de la mondialisation. Et donc, en fait, on collecte les poubelles de familles anonymes dans 50 pays. On en est à peu près à la moitié. Et heureusement, on a trouvé un partenaire, en l'occurrence Veolia Environnement. Ça a du sens pour eux, évidemment, que nous nous intéressions aux déchets d'une autre façon. Et on se rend compte, en fait, de l'effacement des identités culturelles des pays à travers les poubelles des familles ordinaires, en retrouvant, évidemment, des marques de boissons gazeuses assez connues. Ce qui est le plus marquant, c'est la bouteille de Coca qu'on retrouve partout. De Coca, de hamburger. La photo du Malawi, par exemple. Et paradoxalement, pas mal de produits français. C'est un portrait africain. C'est une sculpture africaine. Quand on regarde bien, c'est les dieux qui sont tombés sur la tête. Il y a simplement... En allant sur le graphisme pur, si vous voulez, parce qu'on fait en sorte qu'il y ait un alignement et tout, etc. Il y a une mise en scène soignée. Et on retrouve, évidemment, cette bouteille de Coca-Cola, comme ça, presque tombée du ciel, qui est là. Et nous, si vous voulez, on fait des petites vidéos, parce que c'est tellement flagrant dans ce truc. Ce n'est pas construit du tout. C'est-à-dire que c'est construit, mais c'est des choses qu'on trouve réellement, qui ne sont pas ni rajoutées, ni retirées. Vous parliez de la dimension sociologique qu'on découvre en regardant ces photos. Au départ, ça a commencé par des personnalités. Au départ, il y avait un côté un petit peu plus... Journalistique. Un petit peu plus graveleux, même, on peut dire. Journalistique, disons. Journalistique, non, pas graveleux. Parce que, justement, on a retiré tout ce qui était de connotation sexuelle et médicale pour ne pas les nuire. On n'est pas tombé dans le voyeurisme. Parce que nous, c'est vrai que nous sommes photographes. Donc, on a privilégié le côté vraiment uniquement artistique. Et on s'est fait violence, justement, pour retirer de nous... C'est une chose de censurer, en fait. Ne pas censurer, on s'est fait violence pour retirer ce côté journalistique, pour ne pas, justement, chercher autre chose que dans le graphisme et dans l'esthétisme. Donc, et pas leur nuire, justement, en retirant tout ça. Et c'est vrai que ça a commencé en 88 par un article dans Le Monde, d'ailleurs, d'un professeur de sociologie de Montpellier qui avait fait une étude sur la société de consommation en France. Et pour ce faire, il avait demandé à ses étudiants de collecter les poubelles de 10 familles françaises pendant un an. Et il expliquait, c'est très intéressant, parce qu'en dehors de son étude sur la société de consommation, c'est de vrais portraits. Parce qu'on voit ce que tu manges, ce que tu bois, si tu fumes, ce que tu bookines, si tu as des enfants, si tu as des animaux. On voit vraiment ta personnalité. Et ça a commencé... On travaillait à Paris Match. Et moi, je faisais toutes les photos de Serge Gainsbourg. Et un jour, on rentre chez Serge, rue de Verneuil, et on croise Fulbert, son maître d'hôtel, qui sortait les poubelles. Et là, je dis à Serge, c'est le seul qui était au courant. Je lui ai dit, je prends tes poubelles, mais je les ai prises comme ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de les organiser. Et après, on avait deux problèmes. Deux problèmes, savoir, est-ce qu'on leur demande l'autorisation ? Et là, évidemment que non. Parce que si on leur demande l'autorisation, si je vous dis, je vais faire votre poubelle, vous allez organiser votre image ou lisser votre image. Et il faut des gens, évidemment, avec des hôtels particuliers ou des maisons. Sinon, ça ne fonctionne pas. On a le droit, d'ailleurs, de faire ce que vous avez fait. Chose abandonnée sur la voie publique, on a le droit de le faire. On a le droit de le faire uniquement si c'est sur la voie publique. On n'a pas le droit d'aller chercher dans une voie publique. On n'a pas le droit d'y être privé. On n'a pas le droit d'y pénétrer. Mais ça, c'est une loi assez classique. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait fait Gainsbourg, Depardieu, Jean-Marie Le Pen, Georges Marchais, Yannick Noah, Brigitte Bardot, Dutronc, on en avait fait une dizaine. Et comme ça a marché très bien, on avait un patron qui s'appelait Daniel Filippaki qui nous a poussé à aller le faire à Los Angeles où là, on a récolté quand même Marlon Brando, Elisabeth Taylor, Jack Nicholson, Madonna Charleston. On a essayé de faire des icônes. Une première partie, évidemment, le people iconique. Ensuite, on a glissé sur les pays. Là, c'est des anonymes et on fait les pays. Ce qui est très intéressant également parce que quand on parle du Malawi et si on regarde une toubelle russe, on voit vraiment une différence. On parle de culture, on parle de civilisation. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, vous, dans ces découvertes ? Eh bien, justement, de ne pas être surpris. De ne pas être surpris. C'est vrai que c'est assez conforme aux clés qu'on peut avoir. Les poubelles de gens aisés, les poubelles de gens en difficulté. À chaque fois, quand on se livre aussi, on est dans la tête, on est comme des archéologues qui cherchent un trésor. Seulement, on est dans les poubelles. On se dit, qu'est-ce qu'on va trouver cette fois-ci ? Qu'est-ce qu'il va y avoir qui va nous surprendre ? Paradoxalement, il n'y a pas grand-chose. C'est vrai qu'on trouve des petits trucs rigolos. Il y a des poubelles où on trouve des boîtes de caviar qui sont pleines. Il y en a d'autres où on trouve plus de jouets. Mais tout a un sens à chaque fois. Donc, ce n'est pas... Dans la promo de ce livre, quand on vous décrit, on parle de vous comme les deux plus grands paparazzi français. C'est un terme souvent péjoratif, paparazzi. Est-ce que pour vous, ça l'est aussi ? Aujourd'hui, ça ne l'était pas à l'époque où on a commencé. C'est vrai que c'est quelque chose que l'on a fait il y a très, très longtemps. C'est quelque chose... À l'époque, dans les années 70, on faisait partie de l'environnement des célébrités. Et justement, on a fait une exposition au Palais de Tokyo l'année dernière pour présenter uniquement des photos noirs et blancs de cette époque. Et quand on a eu la chance de photographier Grace Kelly, Jacqueline Kennedy, Brigitte Bardot, Richard Burton, Liz Taylor, Steve McQueen, c'est vrai que ça change de ce qu'on voit aujourd'hui. On n'a pas photographié Nabila ni Paris Hilton. On faisait partie de l'environnement des célébrités. Et ce qui est très important, c'est que ça va vous étonner, mais c'était une période très, très élégante, avec des gens élégants. Et nous, nous avions une attitude élégante face à eux. Parce que, certes, paparazzi, mais comme dans le film La Dolce Vita, on n'était pas cachés, ils nous voyaient, ils jouaient avec nous, nous jouions avec eux. Et ce n'était pas du tout ce que c'est devenu aujourd'hui. Vous avez raison, c'est devenu aujourd'hui péjoratif. À l'époque, ça ne l'était pas du tout. Et du coup, vous, votre pratique du métier a évolué aussi vers des choses un petit peu moins réglo, on va dire ? Ah non, mais ce n'est pas une question de régularité. Ce n'est pas du tout ça. À l'époque, tout le monde savait un petit peu ce que vous disiez, vous voyiez, etc. Est-ce que maintenant, ça a changé ? Complètement, complètement. Non, mais là, c'est un autre débat. Mais c'est vrai que ça change. C'est vrai que le métier de paparazzi, le métier, si on appelle ça, connotation paparazzi, ne veut plus rien dire maintenant ce qu'elle était auparavant, il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. Le comportement était complètement différent. D'abord, les célébrités qu'on photographiait, ce que vient de dire Pascal, ils étaient de connivence, si vous voulez, avec nous, ils étaient de connivence, on savait très bien. Et tout se passait bon enfant. Certaines fois, on allait boire des verres avec eux. C'était un échange. C'était un échange. Maintenant, c'est comme si on compare la télévision de maintenant et la télé-réalité et le RDM de l'époque. Alors, ce mot, il est toujours resté. Le mot paparazzi est toujours resté. Mais maintenant, ça ne veut plus rien dure du tout. La moindre personne qui a un téléphone portable, il devient un paparazzi. Donc, ce n'est pas pour ça que quand les gens sont devant la porte de l'Isée, dans la cour et de l'Isée, les commentateurs souvent disent des paparazzi, mais ça ne veut plus rien dire. Bientôt, le mot journaliste va être remplacé par le mot paparazzi. Donc, ça n'a plus du tout la même connotation. Donc, nous, on ne rejette pas ce terme-là. Mais nous, on se considère paparazzi. Peut-être, on ne se considérait pas paparazzi à cette époque-là. C'était une période de notre travail. Aujourd'hui, on se sent beaucoup plus journaliste et journaliste d'investigation. Parce que c'est vrai que cette méthode de travail, c'est de l'investigation. Quand on retrouve le général Rondeau et qu'on publie les photos dans le monde, le monde ne dit pas qu'on est des paparazzi. On va avoir beaucoup d'expositions. On en a eu beaucoup parce qu'on a exposé ces photos-là. On les a exposées à New York. On les a exposées à Moscou, à Singapour, à Taïwan. On les a exposées dans le monde entier. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui décidons du jour au lendemain que ça passe du scandale à l'art. L'art a toujours été scandale. Regardez la piscotière de Marcel Duchamp. Regardez les boîtes de Manzoni. Il faut qu'il y ait un tout petit peu de provocation. Mais là, on peut dire qu'elle n'est pas dans l'air. Elle est très limitée. Merci beaucoup d'être venu au Figaro nous présenter Autopsie, ce livre qui vient de paraître à découvrir. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV. Sous-titrage Société Radio-Canada